et bonjour youtube c'est au80gaming donc nous allons donc faire le mode confrontation alors je vous explique vite fait donc le mode confrontation c'est un 3v3 ce mode est très utile pour monter donc tous les armes à à courte portée et à mi portée donc on va partir du flingue couteau mitraillette donc toutes ces armes là donc tous ces armes qui ont besoin d'être à courte portée ça va vous permettre donc de booster votre 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 obtention donc de camouflage ou d'xp pour vos armes sachant qu'en plus c'est donc une map qui n'est pas trop que très très longue à effectuer donc c'est assez sympa en petits groupes pour que si vous avez donc des amis ou autres c'est un mode assez amusant donc moi je le fais souvent donc avec avec mathilde voilà donc mathilde donc mamma marque de clan c'est au 80g pour au 80 gaming donc voilà donc là vous savez tout donc sur ce mode donc j'espère qu'on va rapidement avoir donc notre joueur supplémentaire pour qu'on puisse faire voir un peu tout ça voilà donc là on va démarrer à je vois qu'on a fait donc ça c'est à le fait il est parti d'accord bon pour rappel phase c'est tu c'est un c'est un clan donc deux personnes qui sont assez fort donc on a pu affronter donc hier donc on a pu affronter donc c'était assez assez galère à l'avoir il était tout seul généralement quand ils sont ensemble faut largement s'en méfier parce que c'est une c'est un bon clan voilà donc là nous allons donc commencer donc notre map en dom sur et cbm alors donc c'est une map en cercle donc on peut monter donc au centre nous pouvons aller au sous sol et nous pouvons aussi donc tourner donc tout autour de la map donc nous allons voir donc tout de suite ça donc nous allons donc faire donc une vidéo donc moi je suis un joueur donc cause du hall donc un joueur qui n'a pas un très très gros niveau mais je vais essayer donc de faire une belle partie pour pour le bien de ma chaîne donc là il ya mon pote qui m'a sauvé comme je vous ai dit donc je fais je vais faire donc quelque chose de potable on va essayer voilà pour rappel c'est c'est un mode assez speed donc ça va affûter donc vos réflexes ça va vous entraîner donc au corps à corps tout ça ça va ça va vous permettre justement de faire quelque chose d'assez sympa donc là on m'a tiré donc que dire de plus sur cette nappe donc donc c'est une map assez sympa donc on peut bien s'amuser par rapport à ça donc par contre donc voilà on peut vite se faire one shot comme j'ai dit n'a pas un très très gros niveau j'essaie de défendre mon point un maximum donc le but c'est de gagner la partie je vais pas non plus aller dans la performance c'est pas mon c'est pas mon dada entre guillemets mais je vais essayer de faire tout pour qu'on puisse gagner cette partie donc généralement moi en domination généralement mon point fort c'est de capturer les points j'excelle pas forcément dans les kills ou autre mais c'est plus voilà plus habitué à prendre les points voilà donc dans une team ou un truc comme ça on a tous un rôle moi mon rôle c'est justement de prendre un maximum de points voilà et là donc on voit une série x3 donc sur tic tac boom donc généralement moi j'adore tout ce qui est explosion et autres donc grenade et mais et mes assiettes comme je les appelle plus communément j'adore faire sauter un petit peu tout le monde donc ça c'est mes meilleures armes voilà il faut savoir donc avec les explosifs je fais je fais pas mal de pas mal de dégâts quand ça marche parce que ça c'est une se baser sur les explosifs et les grenades c'est pas une science exacte ça ça dépend si le mec qui se ramène là au bon moment tout ça donc hop voilà on va essayer de me tirer encore dans le dos bon allez il faut prendre le point on y va on y est presque ah mince on remet les grands moyens donc faut savoir que le fusil à pompe je suis pas très très fort avec là je suis obligé donc de monter donc le hauser 77 donc là c'est pas donc une de mes armes préférées donc là ça va vous monter pas mal de pas mal de vos armes donc fusil à pompe flingue mitraillage mais c'est un mode parfait en plus on voit qu'on peut gagner pas mal de médailles ça c'est sympathique oh là 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 oh là 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 ah on m'a tué à bout portant c'est pas bon ça allez donc alors ce qui est pas mal aussi c'est d'avoir donc la tout ninja qui vous permet donc d'être silencieux donc quand on voit les gens qui n'ont pas la tout ninja on les on les entend à 10 km donc moi je me repère beaucoup au son donc là je sais qu'il est à qui venait de ce côté là donc on voit donc les médailles et j'en gagne pas mal ah là là c'est fier lui allez hop on prend le point B donc mon but c'est d'essayer d'offrir une victoire donc voilà je vais pas exceller dans les tirs ou dans les shoots ou autre mon but c'est de faire gagner la partie donc voilà comme je vous dis le but moi c'est voilà capturer les points au maximum et essayer d'obtenir un maximum de points voilà donc là donc nous avons réussi donc nous avons gagné la victoire donc j'étais heureux donc de vous faire donc voir ce mode qui est assez sympa donc n'hésitez pas donc à le faire pour monter donc toutes vos armes donc là on voit là on voit une série de x11 x12 donc là c'était l'ennemi donc le mec il était assez chaud donc voilà donc on a ce genre de joueur aussi qui nous donne envie d'avancer de nous perfectionner dans notre dans notre jeu donc voilà donc alors on va voir ce que on obtient par rapport à tout ça donc là on a gagné donc j'avais gagné donc hop donc un camo et puis j'avais aussi gagné de l'xp donc j'espère que ça vous aura plu et puis donc merci donc de votre soutien donc sur sur la chaîne le visionnage de mes vidéos ça me fait vachement plaisir et puis donc si vous avez aimé cette vidéo j'ai un petit pouce bleu ça me ferait un grand plaisir et puis je vous dis donc à la prochaine pour de nouvelles vidéos et n'oubliez pas si ça vous a vraiment plu abonnez vous ça coûte rien et ça sera encore mieux pour l'évolution de la chaîne à la prochaine à la prochaine à la prochaine